Salut à tous, je vais vous présenter les réseaux anonymisants, le fonctionnement, les attaques et les comparaisons. Je suis Nicolas Sarkozy et nous sommes sur ActeShade 2. Je vais vous présenter les réseaux anonymisants, leur fonctionnement, les attaques et les comparaisons. Qui suis-je ? Moi c'est Léo, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Github. Je suis étudiant en cinquième année à l'NCBS en cyberdéfense. Pourquoi vous faire un sujet sur les réseaux anonymisants ? Dans le cadre de ma troisième année en cyberdéfense, ancienne appellation première année, on pouvait faire une veille technologie sur différents sujets. Moi dans mon cas j'ai choisi de la faire sur les réseaux anonymisants. Ça a été fait il y a deux ans et vu que le Covid et diverses autres raisons, c'est que maintenant que je vous fais la présentation. Mais dans ce cadre, j'ai eu l'occasion d'étudier les trois réseaux anonymisants qui sont Tor, I2P et Freenet. Il y en a d'autres mais les trois principaux. Je souhaite aujourd'hui vous les présenter, vous présenter leur fonctionnement général. Alors du coup, vu qu'on va en traiter trois, je vais essayer à la fois d'être assez général et en même temps d'aller un peu dans la technique et d'aller un minimum dans le détail. Mais ça ne va pas non plus être ultra détaillé vu qu'on va en traiter trois. Comme j'ai dit, les trois réseaux anonymisants qu'on va faire aujourd'hui seront Tor, I2P et Freenet. Tout d'abord, on va voir ce que c'est un réseau anonymisant. Ensuite, on va voir les trois que j'ai dit. Pour chacun, on va présenter comment il fonctionne, les attaques qu'il y a dessus, les défenses qu'on peut faire contre ces attaques-là. Et ensuite, on fera une intercomparaison et une conclusion. Et enfin, je ferai juste une petite ouverture sur notamment Lockinet qui est un quatrième réseau anonymisant. Et en fait, il sera hors scope ce soir parce que je ne l'avais pas étudié à l'époque et ça ferait beaucoup. Mais je me dois aussi de vous le citer vu qu'il a l'air assez intéressant et prometteur. Donc voilà. On va tout de suite rentrer dans le liste du sujet. Qu'est-ce qu'un réseau anonymisant ? Alors déjà, avant de dire ce que c'est un réseau anonymisant, déjà, qu'est-ce que c'est son intérêt par rapport à le chiffrement classique ? Si on prend le chiffrement classique, en fait, si on chiffre un message, c'est super. Là, Alice envoie le message à Bob et personne autre qu'Alice et Bob peuvent savoir ce qu'il y a dans ce message puisqu'il est chiffré. Mais au niveau réseau ou quoi que ce soit, on peut toujours savoir qu'Alice a envoyé un message à Bob. En gros, on ne sait pas le contenu du message, mais on peut toujours voir sur l'enveloppe qui est l'expéditeur et qui est le destinataire. Et ça peut toujours permettre d'en déduire des choses. Et du coup, les réseaux anonymisants sont venus pour répondre à cette problématique en disant qu'on va carrément cacher le fait qu'Alice parle à Bob. Et si on veut faire la métaphore avec la poste, en gros, toute la magie, entre guillemets, du truc, c'est que le facteur va prendre la lettre d'Alice et la donner à Bob, mais sans savoir qu'il s'agit d'Alice et sans savoir qu'il s'agit de Bob. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Thor, qui est le plus connu. Donc, Thor, pour faire un petit historique, à la base, c'est une implémentation du Onion Routing qui a été développée par la DARPA dans les années 95. La DARPA, c'est la DGA, entre guillemets, américaine, qui développe les armements pour les armées américaines, du coup. Et en gros, l'idée, c'est qu'ils avaient voulu développer l'Onion Routing à la base pour cacher l'IP des agents qui sont en opération sur divers endroits. Et je crois qu'au début des années 2000, ils ont « release » ça, entre guillemets, en public. Et du coup, ça a pu être repris par des développeurs. Et notamment, le plus gros développeur et instigateur du projet Thor, c'est Roger Dingholdin, qui a commencé à créer Thor en 2002. Et donc, qui est une implémentation libre du Onion Routing. Donc, il est créancé, c'est le réseau le plus populaire, puisque vous le connaissez tous. Il y a environ 2 millions d'utilisateurs par jour, 9000 nœuds actuellement. C'est un réseau à faible latence et il fonctionne avec TCP. Et juste un petit mot sur le Thor Browser, parce que des fois, la confusion est faite entre les deux. En fait, Thor Browser, c'est juste un navigateur qui est, on va dire, ardenné. Quand vous allez sur Thor, en gros, il va se comporter différemment d'un navigateur classique, puisqu'il va essayer de « leaker » le moins d'infos que possible au site que vous visitez, que ce soit dans l'user à jeunes que vous envoyez, etc. Mais en gros, Thor Browser, tout ça pour dire, c'est juste un navigateur fait pour « leaker » moins d'infos et augmenter encore plus l'anonymat. Mais on peut très bien utiliser Thor Browser indépendamment dans l'idée de Thor. Et tout comme on peut utiliser Thor indépendamment de Thor Browser, je ne sais pas si on veut utiliser Firefox et aller sur Thor avec. En théorie, c'est possible. Donc, une petite statistique concernant Thor. Alors déjà, comme on va le voir après, en fait, Thor, il y a deux fonctionnalités, deux grands modes. Le premier mode, c'est que ça vous permet d'accéder à un site internet, exemple.org, par exemple, mais de manière cachée. Et la deuxième, c'est que ça vous permet d'accéder au fameux site .oignon, qui sont des sites internes au réseau Thor. Et en fait, je pense que vous avez tous déjà vu cette image de l'iceberg qui dit comme quoi qu'il y a 4% d'internet qui est les sites internets classiques qui est 96%, enfin une grosse partie en gros qui a émergé, qui est secrète, qui est le dark web, etc. Et en fait, une statistique Thor, c'est que sur tout le trafic Thor, il y a 96% qui sert à accéder à des sites internet, donc exemple.org, et c'est juste 3 ou 4% qui servent à accéder au fameux site .oignon. Donc en fait, le volume ne veut pas dire le nombre de sites, mais si on regarde dans l'utilisation majeure de Thor qui en est faite, c'est principalement pour accéder à internet et non pas pour accéder au site .oignon. Donc ça vient, enfin, c'est un peu contradictoire par rapport à ce fameux schéma qui est juste un peu bullshit en fait. Donc Thor, à l'origine, comme je disais, c'est fait pour accéder anonymement à internet et donc dans l'Oignon Routing développé par la DARPA de base, ils n'avaient pas envisagé ce cas de figure de faire les onion sites, enfin les sites .oignon. Et cette fonctionnalité n'a été rajoutée que dans les années 2003-2004, donc avec les hidden services, donc ça s'appelait comme ça à l'époque, maintenant ça s'appelle les onion services. En gros, donc dans Thor, un peu comme dans Internet classique, les clients, donc ceux qui vont accéder aux serveurs ou soit les serveurs eux-mêmes, sont bien distincts des relais qui sont les routeurs qui vont transférer les divers paquets. Ça paraît logique, mais en fait, vous verrez que dans I2P et Freenet, ça sera différent. Thor, en fait, donc je vous parlais de fait des directories serveurs, en gros, la liste, donc Thor, une particularité, c'est que tous les nœuds Thor qui vont permettre d'accéder au réseau, ils sont dans une liste publique, et donc cette liste publique s'appelle Consensus, et en gros elle est stockée dans les directories serveurs. Ce sont 9 serveurs managés par Thor, donc quand vous vous connectez à Thor, en fait, il va se connecter à un de ces 9 directories serveurs, récupérer la liste de tous les nœuds, et en fonction de cette liste, il va pouvoir utiliser les différents nœuds pour communiquer sur le réseau Thor. Et donc les directories serveurs, en gros, ça vous permet de récupérer la liste de tous les nœuds Thor, et à côté vous avez les HSDIR, en gros, c'est une sorte de, si on veut faire une métaphore, c'est une sorte de DNS distribué pour le site pour Union, qui permet de stocker les informations permettant d'accéder au site pour Union, mais de manière distribuée en utilisant des nœuds Thor. Donc on va y revenir un peu plus en détail après. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, avec le Onion Routing de base, avec l'accès à Internet. Donc le schéma est un peu lourd, mais grosso modo, mais en même temps, c'est d'être assez précis. En gros, la première étape, c'est ce que je disais, tout en haut, vous avez les directories serveurs qui contiennent la liste de tous les relais. Donc tous les relais sont représentés au milieu. Donc la première chose que fait le client, c'est qu'il va télécharger la liste qui s'appelle consensus de tous les nœuds. A partir de ça, il va se construire un chemin, un circuit Thor, ça composé de trois nœuds. Donc il va les choisir au piv, entre guillemets, pour qu'il y ait un onima le meilleur que possible. Et ensuite, en étape 3, il va commencer à fabriquer les différents packs permettant il va commencer à fabriquer les différents paquets qui permettent d'accéder à, de contacter le serveur internet qui est tout à droite. Donc en gros, ça va, bon, ouais. Donc en gros, il va prendre, déjà en fait, il va prendre le paquet qui est destiné au serveur internet tout à droite, il va le chiffrer avec une clé secrète. Allô ? Ouais. Ah oui, c'est peut-être qu'il fait... Ouais, t'as raison, je vais faire ça. Ah ouais, je vais faire ça. Juste un petit contre-temps. Donc ouais, en gros, ce que je disais, s'il veut contacter un internet serveur et qu'il a un paquet à donner à ce serveur internet, il va d'abord le chiffrer avec une clé secrète qui l'aura précédemment échangée donc avec l'exit relais tout à droite. Ensuite, ce paquet chiffré, il va le rechiffrer avec la clé secrète qui aura été échangée avec le serveur au milieu donc un relais guard et ensuite, finalement, il va faire la même chose en rechiffrant ce paquet-là avec la clé secrète présentement échangée avec le serveur tout à gauche donc qui est l'entrée guard et en gros, tout ça, ça va vous donner une sorte de chiffrement en cascade et plusieurs couches de chiffrement d'où le nom de Onion Routing d'où l'appellation de Onion Routing puisque vous allez avoir plusieurs couches de chiffrement et en gros, l'idée, c'est qu'il commence par transférer le paquet au premier nœud qui est le nœud d'entrée et en fait, il va déchiffrer son paquet avec la clé qui aurait été... qui aurait été... alors, bon là, j'ai mis clé privée parce qu'en gros, c'est le premier échange mais ensuite, ça sera des clés secrètes mais en gros, il va déchiffrer son layer entre guillemets à lui dedans, il va lire quel est le prochain routeur donc l'entrée guard va voir que le prochain routeur est le routeur 2 et ensuite, il va transférer le paquet au routeur 2 et ensuite, cette opération-là va se répéter le routeur 2, il va déchiffrer avec sa clé voir que le prochain routeur est le routeur 3 le routeur 3 va recevoir le message déchiffrer avec sa clé voir qu'il doit transférer au site internet il va transférer le paquet au site internet et voilà et du coup, l'idée des circuitors c'est que dans tout le circuit que vous avez là aucun nœud position de connaître l'intégralité du circuit donc l'entrée guard il sait qui est le client mais il ne saura pas quel site internet il visite celui du milieu il ne sait rien du tout et celui de sortie il sait quel site internet il visiter mais il ne sait pas du tout de qui vient la demande donc ça c'est l'Onyon routing de base et ensuite comme je vous le disais ce principe va être réutilisé pour accéder à l'Onyon service mais cette fois-ci l'accès à l'Onyon service va être encore un petit peu plus compliqué donc tout d'abord donc là j'ai éhontement repris les schémas de Tor donc en gros à droite vous avez l'Onyon service vous avez le à droite vous avez l'Onyon service avec mon micro à droite vous avez l'Onyon service et à gauche vous avez la liste qui va essayer d'accéder à l'Onyon service donc déjà on va se concentrer sur l'Onyon service quand vous créez un site un site .Onyon Tor en gros la première chose qu'il va faire c'est qu'il va sectionner des introduction points au hasard et donc ils vont sectionner trois il va construire des circuits avec eux et en gros il va il va il va se les garder de côté et se créer un enregistrement dans le sort de DNS il va se créer un enregistrement dans le sort de DNS décentralisé dont je vous parlais avant où il va dire si vous voulez me contacter donc si vous voulez me contacter le site xyz.onyon par exemple il faudra aller frapper à la porte de un de ces trois introduction points donc en gros voilà ce que cet enregistrement dit et donc voilà il va aller mettre ça dans le ouais il va aller c'est mieux qu'le ouais donc en gros comme je le disais le site xyz.onyon il choisit des introduction points il les note dans une liste et ensuite dans un enregistrement et cet enregistrement il va aller le push entre guillemets sur le DNS distribué donc le nom générique c'est distributed htable dht et dans le cas de tor en fait ils ont choisi de l'appeler hsdir ensuite quand vous voulez aller visiter ce site xyz.onyon vous allez faire une requête dans cette distributed htable demandez ok file moi l'enregistrement de xyz.onyon le hsdir va vous répondre et vous dire si vous voulez contacter ce site il faut que vous allez frapper à la porte de un de ces trois introduction points donc vous ensuite ce qui se passe c'est que vous choisissez un de ces introduction points au piv donc par exemple le premier et en fait l'échange avec le site .onyon en question ne va pas se faire à travers cet introduction point mais va se faire à travers un autre point qui s'appelle le rendez-vous point en gros le but de l'introduction point c'est juste de convenir de quel sera le rendez-vous point qui va venir donc en gros ce qui se passe c'est que en un le client Alice il détermine un rendez-vous point et il met un secret choisi aléatoirement dessus et ensuite il vient donc via il termine un rendez-vous point ensuite donc via l'introduction point qu'il a choisi via l'introduction point du serveur .onyon qu'il a contacté il va dire bah écoute tu peux me retrouver à tel rendez-vous point et voici mon secret et du coup bah ensuite le serveur .onyon reçoit le secret il sait que le rendez-vous point du client est tel neutre du coup il peut s'y connecter et si les deux secrets correspondent à ce qui se passe logiquement et bah en fait ils pourront échanger à travers ce ils pourront échanger différents paquets à travers ce canal donc le rendez-vous point comme je vous l'ai dit c'est juste de convenir d'un rendez-vous point pour Alice et pour le site .onyon et donc ce qu'il faut savoir c'est que chaque client qui va visiter un service .onyon aura rendez-vous point différent bah le but étant voilà d'éparpiller au maximum les circuits les rendez-vous points pour améliorer pour améliorer l'anonymat de TOR en gros donc là je vais encore faire une notion un petit peu lourde qui sera les fameux HSDIR comme je vous le disais c'est une sorte de DNS distribué pour TOR et qui permet d'avoir tous les sites les enregistrements de tous les sites .onyon enfin en gros ça contient toutes les infos permettant d'accès de sites .onyon et donc qu'est-ce que sont ces HSDIR en gros ce sont des nœuds du réseau TOR mais qui sont choisis entre guillemets par par les développeurs de TOR et qui sont considérés comme fiables donc en gros pour que vous soyez un HSDIR et que vous soyez considérés comme fiables il faut que vous soyez up enfin il faut que vous ayez une grosse disponibilité une certaine bande passante et que vous n'ayez pas essayer de faire d'attaque entre guillemets dans les bah contre TOR donc la question vu que l'HSDIR c'est un DNS mais qui est distribué sur potentiellement 2000 nœuds du réseau TOR je dis un exemple comment un client qui va accéder à un site va pouvoir savoir quel HSDIR quel nœud contacté en particulier quand il veut récupérer l'enregistrement d'un site .onyon et pour ça vous voyez un principe un petit peu lourd enfin en soi c'est pas assez compliqué qui s'appelle la hashring ou en gros donc vous avez déterminé ce qu'on appelle un descriptor ID en gros pour ça vous allez prendre en entrée pardon vous allez prendre en entrée l'URL du site .onyon donc xz.onyon et la date du jour actuel et vous allez produire un H en fait vous allez même en produire 2 parce qu'il y a une petite valeur qui change c'est le réplica vous allez produire un premier descriptor ID en gros qui va prendre comme je disais le jour actuel l'URL du site et le réplica donc il sera juste une valeur art codée à 0 ensuite vous allez refaire la même chose mais cette fois-ci le réplica sera une valeur art codée à 1 et bref en gros ça vous permet juste de produire 2 descriptors ID qui sont en fait des H qui sont des H je sais plus c'est du chat du 256 exactement mais en gros ça vous permet de produire 2 H et ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre la liste de tous les Hsdr de Thor vous allez les mettre par ordre croissant par exemple et vous allez insérer ces 2 Hs ces 2 descriptors ID que vous venez de produire dedans et ensuite une fois qu'ils sont insérés dans cette liste vous prenez le premier descriptor ID vous prenez les 3 Hsdr qui suivent dans l'ordre dans cette liste ça vous donne un lot de 3 Hsdr et ensuite avec le deuxième descriptor ID que vous avez pris vous faites la même chose et vous récupérez 3 autres Hsdr et en gros pour le site xyz.union et pour la date du jour actuelle ça vous permet d'avoir 6 Hsdr sur lesquels sont construqués les enregistrements donc votre site quand il va push son enregistrement dans la chasse il va faire ce calcul à minuit vu que la date du jour va changer et le client va pouvoir refaire le même calcul et en gros ça permet de manière déterministe que le client et le serveur puissent déterminer parmi les 2000 nœuds du réseautor quels sont les 6 qui contiennent actuellement l'enregistrement pour le site que je recherche donc le principe qu'on vient de voir ça va servir aussi pour I2P comme on le verra donc au suite de TOR quelques spécifications en gros au niveau crypto il y a dorénavant les services Onion V3 je ne sais pas si vous vous souvenez mais avant TOR les URL pour Onion étaient de 16 caractères et maintenant elles font 56 caractères en fait c'est dû aux différents changements cryptographiques qui ont été faits notamment pour améliorer la sécurité donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais en gros ce qu'on verra on verra la même chose sur I2P c'est que au niveau crypto ils ont décidé de passer sur les courbes électriques parce que c'est plus sécurisé et aussi plus rapide donc en gros total bénef et le fait d'être passé avec ce Onion Service V3 et d'avoir amélioré la cryptographie ça fait que les attaques contre l'HSDR sont plus difficiles alors pardon les attaques sur l'HSDR je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus ça va prendre du temps mais en gros il y avait une attaque avec l'HSDR je vais revenir à la slide d'avant où en gros là comme je vous le disais pour un site pour un oignon précis et pour une date de jour précis vous allez avoir six HSDR qui sont sélectionnés dans le lot de mettons 2000 qui existe et en fait avant vu que les agoutes crypto n'étaient pas assez robustes en gros on pouvait de manière réaliste un acteur un acteur qui a assez d'argent pour le faire il pouvait en fait créer plein de en gros créer plein de clés publiques de CHSDR pour que pour un jour donné et pour un site pour un oignon il puisse être choisi comme un même acteur puisse avoir les six HSDR pour un site donné tel jour par exemple et en gros l'idée c'est qu'un acteur va pouvoir faire ça et du coup le jour J où il sera il va conduire tous les enregistrements pour un site xyz.oignon en question il va tout simplement se shutdown tous ces HSDR et du coup ça va faire un déni de service sur le site xyz.oignon qui aurait été visé et en gros bref maintenant avec cette cryptographie qui est plus robuste on ne peut plus faire ça c'est en gros impossible de se rendre d'avoir le contrôle de tous les HSDR pour un site pour un jour donné donc voilà au niveau des attaques je vais essayer d'être assez générique donc vous avez d'abord on va en traiter quatre grosso modo donc vous avez tout d'abord les attaques sibyles les attaques sibyles elles sont aussi connues sur l'attaque des 51% que vous avez par exemple sur différentes cryptos en gros l'idée c'est juste de se dire un acteur va créer plein 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 de noeuds qu'il possède au sein du réseau Tor et ça va lui permettre au bout d'un moment peut-être pourquoi pas de faire du DOS ou de désanonymiser un client donc ça les attaques sibyles c'est compliqué d'agir contre disons que dans le cas de Tor vu qu'il y a énormément d'utilisateurs et que c'est très populaire ça demanderait énormément de moyens à un acteur qui voudrait le faire et ce qu'il faut savoir c'est que Tor en fait les développeurs de Tor monitorent pas mal le réseau et s'ils voient qu'un autre essaie par exemple volontairement de ralentir le trafic s'il est là pour soit désanonymiser ou soit DOS des sites entre guillemets ils vont pouvoir bannir ce nœud donc en fait tout ça pour dire les développeurs Tor pour contrer les attaques civiles ils vont pas le monitorer le réseau et s'ils voient qu'il y a un nœud qui essaie un peu de faire des choses malveillantes ils vont les bannir les attaques par corrélation de trafic on va y venir juste après donc en fait pardon donc pour un des gros défauts de Tor qui est trop centralisé c'est ce que je vous disais avant en limite on va revenir en fait tout en haut comme je vous le disais la première étape c'est que pour utiliser Tor vous devez récupérer la liste de tous les nœuds Tor et pour ça vous la récupérez sur les directory serveurs qui sont au nombre de 9 et qui sont possédés par Tor mais en fait tout simplement si vous bloquez ces 9 directory serveurs vous ne pouvez pas récupérer la liste des nœuds Tor donc vous ne pouvez pas accéder à Tor et en fait c'est ce que vous avez des faux donc pour contrer ça il y a ce dont je parle juste en dessous il y a les bridges et notamment OBFS for proxy où en gros l'idée c'est de plutôt que de vous connecter directement à un nœud d'entrée Tor vous allez passer par ce qu'on appelle un bridge qui va être une sorte de proxy en gros et l'idée c'est que lui il ne sera pas cartographié comme faisant partie du réseau Tor donc espérons-le pas bloqué et à côté vous avez OBFS for proxy qui permet si vous faites de la deep packet inspection vous pouvez de manière assez facile voir s'il s'agit si le trafic qui passe c'est du trafic Tor ou pas et du coup OBFS for proxy l'idée c'est d'obfusquer ce trafic réseau pour cacher le fait que les paquets qui passent ce sont des paquets Tor et donc si je mets le petit même à droite avec le président le président chinois c'est parce qu'en fait en faisant l'AVTechno et en lisant pas mal de white paper je me suis rendu compte que les chinois étaient très forts il y avait beaucoup d'études chinoises qui s'attachaient justement à détecter notamment même le trafic obfusqué au BFS for proxy et en gros tout ça pour dire que les chinois mettent beaucoup de moyens pour bloquer Tor et c'est super intéressant parce que combien même vous avez des défenses notamment comme dit les chinois qui sont très forts dans ce domaine ils arrivaient à trouver des comptes ils arrivaient à trouver des comptes sur ces domaines là donc la colorisation de trafic comme je vous le disais donc en fait c'est assez simple là en gros vous avez un circuitor au milieu on sait absolument pas je me mets la place de l'oeil il sait absolument pas quel est le circuitor d'Alice et de Bob mais en gros l'idée de la colorisation de trafic c'est de dire ok je sais pas du tout quel chemin empruntent les paquets mais je peux juste regarder le nombre de paquets qu'envoie enfin le nombre de paquets qu'envoie telle personne le volume de ces paquets et le timing et en gros si je vois que quelque part dans le monde il y a quelqu'un qui envoie 27 kilo octets et ensuite qui envoie mettons 7,5 méga octets et qu'une seconde plus tard il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui est connecté au réseautor qui reçoit exactement le même volume de données le même nombre de paquets en même temps en gros on pourra peut-être potentiellement deviner qu'Alice parlait à Bob vu que juste en regardant le volume qui évidemment ne peut pas être chiffré et le timing des paquets du coup on peut en déduire qu'Alice potentiellement parlait à Bob donc ça c'est l'attaque par coloration de trafic mais en fait c'est un problème qui existe sur tous les réseaux anonymisants à faible latence comme on le disait parce qu'une des solutions contre ça ça pourrait être de volontairement ralentir les paquets par exemple vous allez rajouter du délai random genre Alice envoie un paquet vous mettez 10 secondes avant de le transférer à Bob et puis un autre paquet vous mettez 3 secondes enfin en gros on pourrait brouiller les pistes comme ça mais évidemment ça serait plutôt du latenti ça serait extrêmement lent donc c'est un problème qui est assez inhérent à tous ces réseaux là on va dire donc tort maintenant on va faire les avantages et les inconvénients comme je vous l'ai dit c'est rapide et c'est à faible latence mais du coup c'est un peu plus vulnérable à la correction de trafic c'est très populaire les sites sont dynamiques sans vers notamment que ce n'est pas le cas sur Freenet mais en gros c'est des sites tout à fait classiques comme sur internet vous pouvez avoir des bases de données derrière etc ça vous permet d'accéder aussi bien à internet qu'au réseau interne qui est le réseau Tor et comme je dis sur les défauts c'est plus vulnérable à la correction de trafic notamment qu'I2P qu'on va voir après c'est centralisé c'est facile à censurer puisque comme dit on peut tout simplement bloquer les notes directeurs et serveurs et ça complique pas mal alors derrière il y a des choses sur des bridges etc mais comme je vous l'ai dit c'est pas forcément parfait et en fait Tor prend seulement en charge le TCP donc maintenant on va passer sur I2P donc I2P est sorti un peu après Tor et en gros il utilise la technique du garlic routing donc routage en I qui est une amélioration du onion routing proposé par Tor c'était écrit en 2003 l'équipe de développement d'I2P a la particularité d'être anonyme donc c'est pour ça que j'ai mis I2P et Tim c'est écrit en Java il y a environ 3000 utilisateurs journaliers donc c'est bien moins populaire que Tor et ça fonctionne avec TCP plus UDP donc HTTP etc et en fait notamment il y a pas mal de torrents internes I2P qui peuvent s'échanger en fait c'est assez populaire pour ça et donc comme je vous l'ai dit l'accès internet n'a été rajouté que plus tard via ce qu'on appelle les outproxies donc dans I2P la particularité c'est qu'un utilisateur vous serez à la fois client et à la fois un nœud du réseau un nœud du réseau comme je vous l'ai dit dans Tor quand vous allez utiliser vous vous allez être client et pour être un nœud il faut se proposer comme étant un nœud et mettre en place un serveur enfin c'est plus spécifique mais I2P en fait que vous le vouliez ou non vous serez à la fois client et routeur du réseau c'est à dire que vous allez relayer des paquets pour d'autres personnes et donc la liste des nœuds et des destinations d'I2P sont stockées dans une net DB donc la net DB c'est l'équivalent au DNS distribué qu'on a vu de Tor qui s'appelle la HSDIR comme je disais Tor tous les sites sont stockés dans son HSDIR I2P donc tous les heap sites qui sont l'équivalent des sites au nom de Tor sont stockés dans la net DB mais en plus la liste de tous les nœuds est stockée aussi dans cette la liste de tous les nœuds d'I2P est aussi stockée dans la net DB alors que comme je vous le disais dans Tor pour le coup c'est stocké dans les neuf directory serveurs qui sont eux très centralisés et donc I2P en fait décentralise tout complètement et c'est notamment sa particularité et sa force par rapport à Tor donc là maintenant on va voir le garlic routing donc ça va être assez simple comme je vous le disais auparavant en fait I2P la particularité c'est que quand vous êtes un client donc là on va se mettre à la place d'Alice et Bob vous allez à la fois être un client échanger des paquets avec qui vous voulez mais à la fois relayer des paquets pour d'autres personnes en fait ce qui se passe dans le schéma c'est que le routeur X en haut à gauche veut envoyer un message au routeur Y en bas à droite enfin vous avez compris quoi et en fait ce qui se passe c'est qu'Alice envoie un message à Bob mais à la fois elle reçoit un message du routeur P et du routeur X et en fait ces messages vont passer par Bob et Bob va les redispatcher aux différents routeurs et en fait dans la terminologie dans le vocabulaire I2P donc à gauche vous avez les fameux messages donc message X message P qui s'appellent des bulbs des cloves qui en gros le truc sur français c'est une gousse d'ail et elles vont être rassemblées en différents messages qui seront packagés en un et donc qui sera un garlic message et en gros tout ça pour dire que l'idée c'est que vous allez prendre des messages quand vous allez envoyer un message à quelqu'un vous allez peut-être recevoir des messages d'autres personnes les packagés en un le transférer à la personne que vous voulez contacter et cette même personne va dépacter récupérer le paquet qui est destiné pour elle mais aussi retransférer à d'autres personnes les paquets qui étaient pour d'autres personnes et en gros comme on le verra ça aura notamment l'avantage de faire en sorte qu'avant on avait vu les correlation attack et en fait dans I2P ce qui est bien c'est que vous allez envoyer des paquets et recevoir des paquets qui ne vous sont pas destinés du coup pour faire de l'attaque par correlation trafic c'est plus compliqué puisque vous pouvez très bien n'envoyer aucun message mais si on regarde les échanges vous n'allez envoyer aucun message vous même activement mais vu que vous allez en relayer par d'autres personnes si on regarde le trafic réseau il y a quand même de l'échange réseau qui va se faire et bref en gros ça permet de brouiller un peu plus les pistes donc là je ne vais pas entrer trop dans le détail mais en gros Dantor ce qu'on avait vu c'est qu'ils chiffraient un message ils le rechiffrent ensuite ça faisait plusieurs couches I2P fait un peu la même chose mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que chaque client a deux tunnels un tunnel de sortie où en gros c'est tous les tunnels enfin en gros on peut dire si on veut faire un parler avec Linux c'est STDout en gros c'est tous les paquets qui vont sortir de l'autre en question et la Lean Boom Tunnel c'est tous les messages qu'il va recevoir donc STDin STDin sur offert une métaphore et en gros quand vous avez un message qui sort de votre tunnel en fait il va c'est un peu comme le Onion Routing qu'on a vu avant mais en gros il va déchiffrer chaque layer de chiffrement de son message et le Lean Boom Tunnel lui va faire le contraire donc vous avez le Lean Boom Tunnel de Alice à gauche et le Lean Boom Tunnel de Bob à droite et en gros Bob lui va reprendre le message et chacun des nœuds qui sont dans son tunnel vont le rechiffrer et ensuite quand il arrive à Bob il va déchiffrer les quatre couches qui ont été faites d'un coup et voilà et bon en gros la vue d'ensemble juste pour reprendre ce que je vous disais avant vous avez Alice qui a son tunnel de sortie le message ensuite va passer à travers des tunnels intermédiaux donc ce qu'on appelle l'inter-tunnel communication ensuite ça va rentrer dans le tunnel d'entrée de Bob et puis ça va arriver jusqu'à Bob et ce qu'il faut savoir c'est que comme je disais Alice a aussi son nœud d'entrée qui n'est pas représenté et Bob a aussi son nœud de sortie qui n'est pas représenté non plus mais en gros ça pour vous dire chaque destination a un bon tunnel comme je vous l'avais dit avant donc les spécifications sur I2P en fait niveau chiffrement c'est un peu le même constat que sur Tor ils ont fait pas mal de progressions pour migrer ça vers des courbes électriques qui comme dit sont plus performantes et à la fois qui sont à la fois plus performantes et plus sécurisées aussi donc comme je vous disais I2P je vous avais parlé avant du fait que l'accès à internet a été rajouté plus tard en fait ça a été rajouté via les out proxies et en gros alors si je reviens à la slide d'avant pour vous schématiser en deux secondes ça va tout simplement être si Alice veut accéder à un site internet Bob va être un out proxies en gros et en fait Bob va tout simplement faire les requêtes comme un nœud de sortie Tor vers un site internet et renvoyer toutes les infos à Alice donc en fait c'est un peu comme sur Tor sauf qu'en fait I2P comme dit c'est un peu plus compliqué c'est un petit peu plus lent et en fait pour accéder à des sites internet il n'y a pas forcément de gros intérêt à utiliser I2P puisque ok c'est un peu plus sécurisé mais c'est à la fois un peu plus lent et autant on peut se dire que pour des sites I2P ça vaut le coup d'avoir ce sacrifice mais pour des sites internet a priori il n'y a pas vraiment d'intérêt donc c'est pour ça que l'I2P quand bien même il permet d'accéder à internet c'est pas vraiment fait pour et comme je vous disais en fait vous avez tout qui est dans la net DB donc qui est dans le DNS distribué si je refais le parallèle d'I2P donc il n'y a plus de centralisation c'est super cool mais derrière en fait ça a un gros inconvénient c'est qu'en fait Thor comme je vous disais quand vous allez récupérer la liste de tous les nœuds Thor instantanément vous connaissez l'entièreté du réseau vous avez toutes les cartographies du réseau Thor I2P c'est pas du tout comme ça quand vous allez vous connecter au réseau I2P pour la première fois vous allez peut-être connecter une vingtaine de nœuds et ensuite c'est à travers ces nœuds là que vous allez commencer à prendre la connaissance de deux nœuds et potentiellement passer de vous connaissez 20 nœuds à vous en connaissez 50 vous en connaissez 200 vous en connaissez 500 etc bref la découverte du réseau I2P vu que tout est décentralisé est beaucoup plus lente et progressive et en gros ça fait en fait c'est dû à la décentralisation totale d'I2P mais derrière ça aura quand même un certain inconvénient comme on va le voir et en fait l'inconvénient sera notamment que quand vous connectez I2P il faudra peut-être que vous laissiez tourner genre une semaine pour commencer à avoir une vitesse correcte quand vous naviguez sur les destinations I2P mais on va y revenir juste après donc I2P niveau attaque pour revenir sur les correlations attaque comme je vous disais le fait qu'on relaie des paquets qui ne sont pas pour nous en fait ça permet de brouiller un peu plus des pistes niveau réseau mais théoriquement ça reste quand même vulnérable aux correlations de trafic mais c'est beaucoup plus compliqué et à côté alors I2P il est toujours possible de bloquer les récides hosts les récides hosts qu'est-ce que c'est en gros ce sont comme je vous le disais quand vous connectez à I2P pour la première fois vous allez être connecté à une vingtaine de nœuds I2P et c'est eux qui vont après vous permettre de progresser dans la découverte du réseau I2P et bref en gros les récides hosts c'est les nœuds de départ pour simplifier et c'est le nœud de départ qui vous permet d'accéder à I2P s'ils sont bloqués forcément ce sera compliqué d'accéder au réseau mais je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est quand même beaucoup plus compliqué à faire que sur Tor donc d'une manière générale I2P est beaucoup plus sécurisé il est beaucoup plus décentralisé donc difficile à censurer les sites sont dynamiques comme sur Tor et ce qui est super c'est qu'il prend en charge le TCP et l'UDP son plus grand inconvénient malheureusement c'est qu'il est quand bien même il est très bien il est moins populaire comme je dis il n'est pas très adapté pour accéder à Internet mais surtout comme je vous le disais quand vous connectez à I2P il faut peut-être le laisser tourner pendant une semaine pour commencer à connaître beaucoup d'hôtes et avoir une vitesse de navigation qui est correcte sur le réseau mais du coup le problème c'est que la plupart des utilisateurs ils se connectent ils veulent utiliser un réseau dans l'immédiat Tor c'est un stand vous avez tout de suite une bonne vitesse I2P ça nécessite de laisser tourner votre hôte pendant une semaine avant de commencer à avoir une vitesse correcte donc en gros il faudrait limite avoir un serveur qui tourne 24h sur 24 pour ça et pour l'utilisateur lambda c'est pas vraiment possible et en fait c'est ce qui fait je pense qu'il est moins populaire et donc qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs donc ensuite on va terminer par Freenet Freenet va être vraiment dans une vie complètement différente et on va le voir en fait il a été créé dans un seul but c'est de décentraliser les sites en fait que ce soit sur Tor pour I2P le constat le même c'est que quand vous visitez un site un .oignon un site .i2p il est stocké sur un serveur alors ok on sait pas qui c'est mais si ce serveur il vient à être shutdown vous ne pourrez plus jamais accéder au site en fait l'idée de Freenet c'est de dire ok les sites on va les répliquer sur les autres on va carrément répliquer le contenu des sites sur les autres comme ça en fait une fois qu'un site est inséré dans le réseau Freenet vu qu'il est répliqué en mode peer-to-peer sur tous les nœuds du réseau tu ne pourras jamais se shutdown un serveur et se dire ok le site n'est plus là donc en gros Freenet ça vous permet d'avoir un site qui va être dupliqué partout ce qui fait que potentiellement il ne pourra jamais être saisi ou supprimé donc il a été créé notamment par Yantlac au début des années 2000 il est écrit en Java il n'y a que 2 à 3 000 utilisateurs journaliers c'est beaucoup plus marginal par rapport à I2P et Tor et il ne fonctionne que avec UDP donc en gros je vais expliquer le but de je vais expliquer le but de Freenet c'est de créer un réseau peer-to-peer où les sites sont totalement décentralisés et dupliqués sur les autres pour le coup Freenet vous n'avez aucun accès vers l'internet c'est vraiment que pour accéder aux sites qui sont à l'intérieur du réseau Freenet comme sur I2P l'utilisateur est à la fois un client et un routeur c'est à dire qu'il va à la fois agir comme un client en récupérant des sites mais à la fois être routeur pour le compte d'autres personnes entre guillemets un client est aussi hébergeur des free sites puisque comme je vous l'ai dit ils sont dupliqués en local et les sites sont très légers et sont statiques en gros vu que les sites sont dupliqués en local vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des sites qui font 100 mégaoctets vous ne pouvez pas avoir de base de données vous ne pouvez pas avoir de code server site ce qui fait que ce sont des sites juste en HTML et CSS grosso modo qui sont très moches qui ont un look un peu année 2000 mais forcément vu que les sites encore une fois sont répliqués vous n'avez pas d'autre choix que de faire ça donc en gros pour le fonctionnement je vais essayer d'aller assez vite aussi mais en gros donc en fait ce qui se passe c'est que quand vous êtes Alice et quand vous voulez demander un site ce que vous allez faire c'est que vous allez demander ce site à chacun des nœuds que vous connaissez donc par exemple on a A qui demande d'accéder au site D sauf qu'il ne connait pas enfin il demande d'accéder à un site qui est possédé par D sauf qu'en fait il ne connait pas encore D donc ce qui se passe c'est qu'il va connecter il va contacter les nœuds du réseau qu'il connait donc en l'occurrence ça va être B et B va lui-même contacter tous ses voisins jusqu'à en fait vous allez avoir du routing en cascade dans le sens où A va demander un site à B à potentiellement d'autres de ses voisins et chacun des voisins qui contactent B va lui-même demander à ses voisins par exemple C et E et ensuite chacun de ses voisins vont eux-mêmes demander à chacun de leurs voisins jusqu'à ce qu'en gros il y en ait un qui finisse par relier la requête jusqu'à quelqu'un qui possède le site et en gros cette personne qui possède le site qui sera D va ensuite répondre en l'occurrence à E qui va répondre à B et qui va dire ok donc B va ensuite dire à A ok j'ai ce site pour toi le voici mais B ne dira jamais qu'il l'a obtenu de E et E ne le dira jamais qu'il l'a obtenu de D donc grosso modo comme je disais vous avez une sorte de routing en cascade comme ça où des voisins vont demander à leurs voisins s'ils possèdent un site jusqu'à ce que le site en question soit trouvé donc pour éviter que ce soit trop le bordel entre guillemets il y a quand même une sorte de time to leave qui est implémenté ce qui fait que si au bout d'un moment le truc est relié en cascade 50 fois et que personne ne le trouve vous n'allez tout simplement pas pouvoir accéder à votre site et vous avez une table de routage qui va vous dire la première fois que vous allez chercher à accéder à un site vous ne saurez pas que peut-être c'est telle personne qui peut vous le donner mais ensuite quand vous allez savoir que par exemple B est en mesure de vous le relayer vous allez tout simplement noter dans une table de routage que B me permet d'accéder à tel site Freenet comme ça la prochaine fois vous irez directement demander à la bonne personne et ça ira plus vite alors donc sur Freenet vous avez deux modes de fonctionnement donc vous avez un mode de fonctionnement qui est en gros en gros vous pouvez accéder à tous les freesats publics mais dans ce mode là en fait c'est beaucoup plus facilement monitorable et bloquable puisqu'en fait sur Freenet alors je vais quand même revenir avant et vous expliquer un truc c'est qu'en gros quand vous accédez à un site Freenet vos IP sont cachés à aucun moment et en fait ce qui se passe c'est que quand A demande le site qui est possédé par D le site va être passé de D à E E va le stocker dans un cache sur son disque dur ensuite E va transférer ce site à B qui va lui-même le stocker sur son cache dans son disque dur ensuite B va transférer le site à A et voilà mais en gros la sécurité de Freenet repose sur le fait que par exemple B il y a un site Freenet qui va passer par lui alors qu'il ne l'aura pas demandé parce qu'en fait il aura agi comme routeur pour le compte d'une autre personne en gros toute la sécurité de Freenet repose sur le fait que en fait si on voit que vous avez récupéré un site sur votre vous avez demandé un site c'est de dire en fait je ne l'ai pas demandé pour moi je l'ai demandé pour quelqu'un d'autre donc en gros la sécurité repose sur non pas le fait de cacher son IP mais sur ce qu'on appelle le déni plausible en gros oui ok j'ai téléchargé tel site mais ce n'était pas pour moi c'était pour quelqu'un d'autre qui me l'a demandé mais fondamentalement ça fait que la sécurité on le verra est quand même moyen donc ça en gros c'est en mode open net et comme je disais en fait c'est quand même assez facilement monitorable et bloquable et derrière pour un peu contre carrer ça ils ont ajouté un mode dark net en gros si je devais faire une métaphore encore une fois le mode dark net ce serait en gros l'intranet d'une entreprise en fait vous avez un Freenet dans Freenet qui est juste privé à vous et votre bande de potes entre guillemets donc ce qui se passe c'est que vous créez un dark net et pour y accéder il faut que vous transfériez une clé une clé à vos amis et ce qui fait que ça va être seulement dans un cercle restreint donc là l'avantage c'est que vous pourrez seulement accéder au site FreeSight qui font partie de ce réseau là très restreint mais derrière si quelqu'un veut surveiller ce réseau là ça sera beaucoup plus difficile puisqu'il faudrait qu'il soit invité dedans il faudrait qu'il s'infiltre dedans entre guillemets donc ça paraît beaucoup plus difficile donc les attaques et les défenses en gros comme je vous le disais quand un site est demandé par un client et transféré de routeur en routeur à chaque fois ils sont stockés dans des caches sur le disque dur des nœuds qui s'appellent le datastore et en gros il n'est pas tout stocké de manière chiffrée ce qui fait qu'en gros si un jour le FBI vient toquer votre porte et prend votre disque dur il pourra dessus voir quel site vous avez sur votre datastore alors du coup vous me direz bah oui mais il y a toujours le déni plausible de dire ok j'ai ce site là illégal sur mon disque dur mais il n'était pas pour moi il était pour quelqu'un d'autre mais en fait il y a un problème dans FreeNet c'est que quand vous stockez un site en général vous n'allez en stocker que des petits fragments en fait quand vous stockez un site sur FreeNet vous n'allez stocker que des petits fragments de ce site donc vous n'allez pas le stocker en entier si vous avez agi comme relais pour quelqu'un d'autre par contre si vous avez vraiment vous-même demandé ce site pour le visiter activement vous allez devoir posséder toutes les parties de ce site et donc du coup sur votre cache de votre disque dur il y aura toutes les parties de ce site donc en gros ce qui fait que d'un point de vue forensique survoit que pour tel site vous avez seulement la moitié vous avez quelques fragments de ce site là on sera en mode ok vous avez peut-être relayé pour quelqu'un d'autre par contre si ce site là vous avez toutes les parties en entier potentiellement ça indiquera que peut-être vous l'avez demandé activement donc en gros c'est un des gros problèmes comme je vous le disais la sécu repose sur le déni plausible et aucune IP n'est masqué et il est toujours possible comme pour tous les réseaux en fait de faire de la taxibille enfin de faire de la taxibille quoi et c'est d'autant plus facile qu'il n'y a que 2 ou 3 que 2 ou 3 mutilateurs par jour donc voilà et pour l'histoire FreeNet il y avait pas mal de sites justement pédophiles qui étaient en dessus comme sur Tor par exemple mais en gros il y avait pas mal de rapports de police américaine qui pouvaient trouver en ligne des rapports de tribunal et en gros ça a donné quand même l'impression que FreeNet il pouvait le désanonymiser assez facilement comparé à Tor par exemple donc en gros pour conclure FreeNet c'est super parce que c'est ultra décentralisé et résistant à la censure mais en fait c'est très peu sécurisé c'est peu anonymisant c'est très lent parce que le routage en cascade qu'on a vu avant vous pouvez prendre 10 minutes littéralement avant de récupérer un site s'il n'est pas populaire si un site est très populaire forcément il aura tendance à être répliqué sur un grand nombre d'autres donc vous pourriez y accéder c'est des probabilités vous pourriez y accéder plus rapidement mais en gros ça fait qu'un FreeSite populaire vous pouvez très vite le récupérer mais un FreeSite qui est moyennement populaire vous allez peut-être potentiellement mettre 10 minutes donc c'est assez chiant derrière ce sont des sites qui sont statiques comme je disais vous n'avez pas de code server site vous n'avez pas de base de données etc en gros ça va être des sites HTML, CSS qui sont très légers qui ont un look un peu années 2000 donc forcément ça limite le contenu qu'on peut y mettre et ça prend en charge du DP seulement et comme je vous disais les sites qui sont très peu populaires ils ont tendance à être dupliqués sur peu de nœuds donc en fait vous allez limite si vous ne connaissez pas les bons nœuds dans le réseau FreeNet vous avez peu de chances de le récupérer et comme je vous disais il n'y a pas d'accès à Internet ce n'est ni un défaut ni une qualité en fait ça n'a juste pas été prévu pour ça donc maintenant pour faire un petit récapitulatif vu qu'on a vu un peu l'ensemble des réseaux lequel utiliser dans quel cas grosso modo vous avez Tor qui est très rapide qui est parfait pour Internet et qui a un onyma correct mais comme on l'a vu son onyma est perfectible puisque I2P fait mieux notamment et en fait Tor a l'inconvénient d'être trop centralisé I2P il a un onyma qui est bien mieux il est parfait pour accéder à ce qu'on appelle un Darknet en gros quand je dis Darknet c'est un réseau interne qui est celui d'I2P et ce qui est super c'est qu'il est décentralisé mais par contre la décentralisation d'I2P ça lui coûte notamment le fait comme je vous disais qu'on met un certain temps avant d'avoir une connaissance du réseau I2P et que du coup le délai d'insertion est assez long ce qui fait que comme je dis pour naviguer correctement sur I2P vous allez peut-être devoir laisser tourner un serveur une semaine donc bref d'un point de vue utilisation à niveau client c'est pas très simple et c'est ce qui fait qu'il est moins populaire et FreeNet à côté ce qui est super c'est que si vous insérez un site dessus potentiellement il sera éternel comme je dis vous avez un site sur votre serveur Tor ou I2P si un jour votre maison brûle et votre serveur brûle avec le site là en question il sera éteint à jamais et FreeNet vu que les sites sont répliqués partout potentiellement votre site peut perdurer à l'infini donc c'est ça qui est cool mais derrière comme on l'a vu il est lent il a un anonymat assez médiocre et il a des sites statiques qui sont un petit peu dégueux forcément on est plus limité encore une fois du contenu donc voilà donc qui utilise en quel cas si je devais résumer pour excéder à Internet un anonymat utilisez Tor si vous voulez excéder à un réseau fermé à un Darknet en gros si vous voulez créer un service caché vous allez utiliser I2P parce qu'on a vu il est plus adapté pour ça il est plus sécurisé mais sauf que dans la pratique vu qu'I2P est moins populaire vous avez peut-être plutôt tendance à utiliser Tor par exemple si on prend toutes les plateformes d'échange toutes les plateformes de crime où vous allez pouvoir acheter des armes vous n'allez pas en trouver beaucoup sur I2P vous allez en trouver sur Tor simplement parce qu'il y a plus vitéateur sur Tor donc ils vont en vendre plus facilement sur Tor donc en fait comme je disais dans l'idéal ça serait I2P mais dans la pratique la popularité de Tor fait qu'on a plutôt tendance à se diriger vers lui et à côté si vous voulez avoir un site qui perturbe dans l'infini FreeNet est sympa pour ça et donc conclusion pour vous dire comment je vois les choses en fait comme je disais I2P pour moi a beaucoup de potentiel et il est plus sécurisé que Tor mais comme il est moins populaire en fait c'est un peu une spirale qui fait que tout le monde reste sur Tor et les gens ne vont pas trop sur I2P et du coup je ne vois pas trop les choses changer FreeNet pour moi il propose une fonctionnalité assez unique mais en fait derrière il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce besoin là donc FreeNet pour moi il n'est pas voué à grossir et je pense juste qu'en fait que Tor va rester le plus populaire pour toutes les raisons qui ont été citées mais je vous encourage du coup à pas mal aller vers I2P si vous en avez l'occasion parce que vraiment niveau architecture je le trouve très intéressant mais peut-être un peu au-dessus de Tor enfin un peu au-dessus de Tor et maintenant juste pour faire une ouverture juste pour faire une ouverture donc en gros je vous ai cité FreeNet qui permet de centraliser les sites vous avez ZeroNet qui permet de faire la même chose sauf que lui en gros il n'a pas de vocation à être anonyme entre guillemets mais du coup si vous voulez utiliser ZeroNet ce que je vous conseille de faire et que vous voulez accéder à des sites potentiellement en show parce qu'il peut quand même y en avoir dessus c'est d'utiliser ZeroNet avec Tor en gros pour la petite histoire vous avez les shadow brokers qui avaient leaké des tools de la NSA et en gros justement de peur que le site soit plus être saisi et shut down ils aient choisi de le diffuser sur ZeroNet alors vous aurez pu le faire sur FreeNet mais il avait fait sur ZeroNet donc du coup tout ça pour dire que ZeroNet c'est le même principe que FreeNet vous publiez un site dessus il sera répliqué sur plein de disques durs vu que c'est du peer-to-peer donc derrière ça sera impossible de le shutdown entre guillemets mais là encore on trouve les mêmes inconvénients que sur FreeNet c'est des sites qui font 10 mégaoctés maximum il n'y a pas de code server-side pour le coup ZeroNet autorise l'utilisation de JavaScript mais voilà et à côté vous avez LockyNet autant LockyNet pour moi c'est un quatrième réseau anonymisant qui est très intéressant ce que je ne l'ai pas traité en fait c'est parce que comme dit ça faisait beaucoup en une fois et en fait il n'était pas dans le cadre de ma vie techno et il est sorti qu'en 2018 mais il est très très intéressant en gros le protocole qu'il utilise c'est le LLARP qui est en gros un onion routing amélioré et en fait l'idée du LLARP c'est un peu d'être un michement entre les avantages de Tor et d'I2P grosso modo donc LockyNet a vraiment l'air très prometteur derrière ce qui est cool c'est qu'il agit au niveau 3 de la pardon il agit la couche 3 du modèle OZY donc le réseau ce qui fait que vous pouvez derrière avant je parlais de TCP UDP du coup vu qu'il agit au niveau 3 au niveau de la couche 4 vous pouvez utiliser ce que vous voulez TCP UDP ICMP etc donc Locky a encore plus niveau réseau il est encore plus sympa et derrière Locky propose des services sympas dont notamment la messagerie session qui est une messagerie comme Whatsapp Telegram etc en fait Whatsapp Telegram etc ça fait écho à une des premières services que je vous avais montré où en gros ok vos messages sont chiffrés mais on sait quand même qu'Alice parle à Bob donc ça peut être problématique dans certains cas si on tient vraiment à voir une vraie vie privée et du coup Locky lui permet de carrément cacher non seulement le contenu de vos messages mais aussi à qui vous parlez et du coup c'est encore un level au-dessus et c'est ça qui est super cool et du coup Session utilise le réseau anonymisant LockyNet donc je vous conseille aussi vraiment d'aller voir vers celui-là il est très prometteur alors il est récent donc forcément ça mettra peut-être du temps avant qu'il soit connu mais voilà il est prometteur et il propose des choses sympas et derrière au niveau des sources je pense qu'au total j'en ai peut-être une enfin franchement quand j'avais fait ma vie techno j'en ai peut-être une centaine mais là je vais vraiment essayer de vous résumer grosso modo les sources à peu près générales donc pour Tor vous avez les spécifications techniques donc les deux premiers que je vous ai mis là-haut qui sont sympas vous avez le white paper I2P donc les deux premiers que je vous ai mis ce sont une présentation que je trouve qui explique assez bien comment ça fonctionne et derrière si vous voulez un peu plus loin vous pouvez lire le troisième lien qui est une introduction mais vraiment assez technique au fonctionnement d'I2P et vous avez aussi le quatrième lien que je vous ai mis en gros c'est plein de white paper concernant I2P et concernant FreeNet vous avez leur wiki qui est sympa la documentation officielle et le white paper et le white paper voilà pour les ressources générales et c'est terminé si vous avez des questions si vous avez des questions ouais la première c'est est-ce qu'un introduction point c'est un nœud de part de contenu il peut avoir le même rôle on va revenir sur la slide ouais ouais j'ai répondu du coup la question c'est est-ce qu'un introduction point de Tor est un nœud de sortie alors en vrai j'avoue que je sais pas exactement honte à moi mais je pense logiquement oui je pense que c'est un nœud de sort en fait bah quand vous utilisez quand vous utilisez un onion site il y a à la fois Alice qui a son circuit Tor qui est composé de trois nœuds et à la fois Bob qui a son circuit Tor composé de trois nœuds et en gros alors peut-être peut-être que c'est bon mais bref mais en gros je pense que oui ça sera le nœud enfin en fait non en fait c'est pas un nœud de sortie parce que nœud de sortie c'est un vocabulaire qu'on utilise quand on visite un site internet comme ça mais là en l'occurrence on est en mode en fait on a un mode de fonctionnement bah on visite un site qui est internator donc du coup là vous avez pas cette notion de vous avez pas cette notion de nœud de sortie vous avez pas cette notion de nœud de sortie mais en gros en fait je dirais plutôt que c'est une nœud d'entrée pour moi je dirais plutôt que c'est une sorte de nœud d'entrée du circuit du site Oignon j'espère que je me suis pas trop empatrui dans la réponse à la question mais en gros voilà de résumer quand t'es en mode quand t'es en mode bah visiter un site qui fait partie du réseau Tor t'as plus vraiment cette notion de nœud d'entrée nœud de sortie enfin si tu veux t'as un équivalent puisque bah Alice c'est 3 nœuds et Bob c'est 3 nœuds qui composent le circuit mais en gros t'as pas de sortie vers internet donc t'as pas vraiment de notion de nœud de sortie en fait est-ce que les attaques par corrélation de trafic sont seulement théoriques bah c'est difficile à dire enfin non elles sont pas théoriques en fait historiquement sur Tor il y avait déjà eu des attaques comme ça qui étaient faites je sais plus par quelle université je vais pas dire de conneries mais en gros il y avait déjà eu une attaque qui a été faite comme ça sur Tor par une université qui avait été un peu entre guillemets mandatée je crois par le FBI pour désanonymiser certains sites je sais pas ça devait être du cybercrimineux ou pédopornographique donc mais en gros je sais que ça a déjà été fait par le passé c'est c'est assez compliqué à faire et comme dit Tor derrière ils monitorent pas mal le réseau ils vont essayer de bloquer les nœuds malveillants donc ils vont peut-être pas pouvoir le faire longtemps mais oui oui enfin oui c'est faisable oui c'est faisable ouais si tu veux mettre à jour ton site sur Freednet bah en fait t'es obligé je pense que pour moi t'es obligé de recréer un nouveau site parce que en fait quand tu as publié ton site t'auras un en gros pareil un identifiant cryptographique qui sera un identifiant cryptographique qui sera lié à ce site et qui te permettra d'y accéder et du coup si tu veux le modifier je pense que tu seras obligé de régénérer un nouvel identifiant cryptographique enfin en gros l'équivalent d'une nouvelle URL parce que imagine que tu utiliserais la même t'aurais des autres ou potentiellement ils auraient la version qui serait à jour et d'autres qui n'auraient pas la version à jour et du coup ça serait incohérent donc je pense que t'es obligé en fait une fois que t'insères un site au sein du réseau FreeNet si tu veux faire des modifs tu seras obligé de le réinsérer mais comme si c'était un autre en fait donc voilà je ne ferai pas de commentaire pourquoi on est européenne je ne ferai pas de commentaire mais bah oui alors en gros vu si on veut faire un petit mot sur le VPN tant que je suis bah en plus je voulais en parler bah en gros les VPN ok ce plan est anonyme mais le VPN il est en position de dire qui vous êtes et qui vous visitez et bah justement les réseaux de l'imaison eux leur but c'est de dire il n'y a aucun maillon dans la chaîne qui sait qui vous êtes et qu'est-ce que vous visitez donc bah voilà je serais que j'aurais pu expliquer ça mais en gros voilà pourquoi c'est plus intéressant d'utiliser un réseau anonymisant qu'un VPN puisqu'en gros le VPN si je veux vous la mettre à l'envers entre guillemets il pourra toujours alors que le réseau anonymisant si il est bien conçu c'est impossible ok merci Applaudissements